Pour rester dans l'esprit de Coluche, les actions, je les mènerai dans le cadre des directives de notre antenne régionale et de notre association nationale, à savoir, un, lutte contre la précarité alimentaire et nous répondrons toujours présents au niveau de la demande de la distribution alimentaire en faveur des plus démunis avec une particularité, ce public qui bénéficiaire est de plus en plus jeune. Il faut savoir que maintenant, nous sommes confrontés pour 50% de notre public à des tranches d'âge qui vont de 18 à 25 ans. Donc, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même distribution alimentaire et ce n'est pas le même accompagnement. Ensuite, nous mettrons en place l'accompagnement à la personne. C'est-à-dire, donner à manger, c'est bien, mais il faut qu'on puisse accompagner pour que la personne devienne autonome dans le logement et financièrement. Et à ce moment-là, on pourra réellement parler d'insertion. Alors, les personnes qui viennent nous voir, le public bénéficiaire et accueilli, est de plusieurs ordres. Il y a les gens de la rue, ce qu'on appelait précédemment les sans-domicile fixe, qui sont très nombreux, qui viennent au bus du cœur, sur le Mans, et qui sont accueillis de façon inconditionnelle, sur un point sur le Mans, qui est les Jacobins. Et là, c'est vraiment un accueil de subsistance, essentiellement. Et leur nombre est en augmentation. C'est-à-dire qu'avec la crise du Covid, on a 40%, en gros, de la population qui a été augmentée au niveau de la précarité extrême. Ensuite, dans les 13 centres d'accueil, de distribution et d'accompagnement, nous avons un public à la fois jeune, 18-30 ans, à la fois des adultes dits actifs en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas, car essentiellement implantés dans le milieu rural sans moyens de communication. Et nous avons les personnes âgées, car nous avons une résurgence au niveau de nos centres d'accueil de personnes âgées, c'est-à-dire des personnes qui vivaient avec 600 ou 700 euros de retraite mensuelle, mais qui, ces 600-là, arrivaient à dépanner leurs enfants et à les aider, ce qui n'est plus le cas. Et donc, pour essayer de maintenir l'aide aux enfants qui sont encore plus pauvres qu'eux, ils viennent à l'aide alimentaire. Au niveau de la Sarthe, je dirais 10 000 à peu près, je ne dois pas être loin du chiffre. Alors ça, les bénévoles, c'est notre trésor. C'est grâce à eux qu'on peut réellement dire qu'on peut remplir nos missions. Nous en avons 890 inscrits, nous en avons 700 actifs, quand je dis actifs, impliqués quasiment tous les jours dans l'ensemble de nos dispositifs. Et nous avons les bénévoles d'un jour ou les bénévoles de manifestation. Alors, le département de la Sarthe, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, est le plus pauvre des départements de la Loire. Pourquoi ? Parce que, au niveau de la Loire, nous avons un impact agricole, essentiellement, et avec une perte de l'industrie lourde que nous avions précédemment. Nous avons de plus en plus d'entreprises du tertiaire, et donc, qui n'offrent pas des emplois, par exemple, informatiques, services divers et variés. Et, en plus, la population rurale est atteinte dans sa mobilité. Il y a des déserts dans la desserte, à la fois SNCF, etc. Les gens ne peuvent pas s'acheter de voitures. Et donc, vraiment, toutes les conditions dans ce département sont réunies pour ne pas faciliter l'accès à l'emploi, l'accès à la ressource, et donc l'accès tout simplement au travail et à l'autonomie financière. Alors, le Covid-19, ça a été une sidération pour tout le monde, mais ça a été une sidération explosive pour la pauvreté-précarité. Et des gens qui s'en tiraient à peu près, avec les confinements successifs, vous avez, par exemple, des restaurateurs. Est-ce qu'on aurait imaginé d'avoir des restaurateurs qui viennent au Resto du Coeur ? Ce qui est le cas. On a d'autres professionnels événementiels, les intermittents, qui arrivent. Et donc, le Covid a complètement bousculé toutes ces règles de stabilité financière et d'autonomie. Et il y a bien des professions qui ne demandent qu'à travailler, qui ne le peuvent pas, et donc qui deviennent pauvres, et donc qui se retournent vers le... Vous en avez, qui n'arrivent même plus à payer leur loyer. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour 2021, qu'est-ce que je peux espérer ? La fin de la prise en charge du Covid. Mais bon, c'est-à-dire qu'on est sur un mode viral. Les virus, on sait très bien que ça dure éternellement. On sait très bien qu'ils sont mutants. Et on sait très bien que c'est la vaccination périodique, annuelle ou semestrielle qui protégera les populations. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est qu'on retrouve, sur un autre monde, puisqu'on ne fera pas le monde d'avant, après Covid, permettre à chacun de rebondir et de se remettre en mouvement d'autonomie de travail, d'autonomie financière, d'autonomie culturelle, dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas très bien actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada